Bonsoir à tous, je suis venu ici aujourd'hui à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar sur les instructions du président de la République, M. Bassirou Diomaï Diakhar Fay et du Premier ministre Ousmane Sonko pour faire l'état des lieux globalement sur la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal et sur les questions aussi de recherche et d'innovation. Cette visite a démarré depuis la semaine passée où nous avons déjà visité l'université numérique Cheikh Amidoukan et aujourd'hui nous sommes venus visiter l'université Cheikh Ante Diop qui comme vous le savez est la première université du Sénégal sur tous les plans. C'est la première université implantée, c'est la première université qui accueille le plus grand nombre d'étudiants, c'est aussi l'université qui au plan africain représente dignement le Sénégal de façon prestigieuse en restant les premiers rangs des différents rankings. Alors quand nous sommes venus aujourd'hui nous avons voulu être exhaustifs. Nous avons fait le campus académique, le rectorat et nous avons fait le campus social. Donc quand nous sommes venus nous avons été accueillis par le recteur, monsieur Mbaye, qui nous a fait visiter ses installations et nous a fait tenir une réunion avec le conseil académique élargi. Nous avons pu discuter avec les enseignants-chercheurs, nous avons pu discuter avec le personnel administratif et technique du rectorat, nous avons pu discuter avec le SAES et le SUDES qui représentent les enseignants du supérieur au niveau syndical. Nous avons passé en revue toutes les questions sans aucune complaisance. Je leur ai fait part de ma feuille de route, j'ai identifié un certain nombre de problèmes que j'ai partagés avec eux et par la grâce de Dieu dans leurs réponses, ils ont donné aussi l'état des lieux de leurs différents problèmes mais toujours assorti des propositions de solutions. C'est l'un des points les plus importants de ma tournée d'aujourd'hui. A chaque fois qu'on a parlé des problèmes, on a aussi parlé des solutions. Et cette réunion du rectorat s'est terminée avec la visite de certaines infrastructures qui ne sont pas encore livrées. Il y a le problème du bâtiment de la faculté des sciences, fini, non réceptionné, avec un petit problème d'eau, d'électricité et d'équipement. Il y a aussi la question du chapiteau où les étudiants en droit et en sciences politiques sont censés faire nos études. Quand nous avons quitté le rectorat, accompagné encore une fois du recteur Moussiombahi, nous avons une claire conscience des défis qui nous attendent. Mais aujourd'hui, nous travaillons en partenariat et nous sommes conscients du fait que chaque acteur, gouvernement, personnel administratif et technique, enseignant-chercheur, recteur, syndicat, tout le monde doit faire un effort pour que les difficultés liées à l'enseignement supérieur au Sénégal soient résolues dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre du dialogue social. Et nous sommes arrivés à ce consensus. Pour aller maintenant au fond des questions, j'ai prévu de les rencontrer, les différentes entités individuellement, pour regarder quelles sont les solutions techniques applicables à ce qu'ils sont en train de faire. Parmi les questions importantes soulignées au niveau du rectorat, il y en a deux à trois qui me paraissent urgentes. La question de la stabilisation de l'année scolaire est une question urgente. Et c'est une question d'intérêt national. Tout le monde sait que depuis une dizaine d'années, les années académiques se superposent. Et cette superposition d'années académiques connaît des conséquences sociales, financières et économiques désastreuses. On a même avancé le chiffre de 25 milliards qui pourrait être économisé si, dans le cadre d'un partenariat et d'une discussion fructueuse, nous parvenions à stabiliser le calendrier électoral. Nous avons décidé, en accord avec les différents partenaires, d'organiser, dans les plus brefs délais, des concertations du secteur pour voir comment arriver à avoir un calendrier académique stable. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde qui n'a pas un caractère académique stable. C'est possible. Je suis convaincu que c'est possible. Toutes les parties prenantes savent que c'est possible. Mais nous savons tous aussi que cette stabilisation et les efforts qui doivent être fournis par les enseignants et les étudiants, notamment, doivent être accompagnés par un certain nombre de mesures d'accompagnement. Nous allons travailler à ces mesures d'accompagnement. Donc, très rapidement, nous reviendrons vers vous pour communiquer sur cette question. Mais sachez que la stabilisation de l'année académique est une priorité absolue pour nous. Nous avons aussi visité ici un certain nombre de chantiers. Ce qui me permet de faire le lien avec la visite qu'on vient de terminer avec le CUDE, sous la conduite du directeur du CUDE, M. Senn. Ils nous ont très, très bien accueillis. J'ai été très heureux de retrouver le restaurant universitaire bien après mon départ de l'université. Le service qu'on nous a présenté est très correct. Bon, je leur ai demandé si c'était un service spécial pour le ministre ou bien c'est ce que les étudiants mangeaient tous les jours. Mais j'ai été rassuré par, en tout cas, ce que j'ai vu et ce que j'ai consommé. parce que j'ai tenu personnellement à aller dans les restaurants avec le directeur du CUDE, avec le recteur et tous les directeurs de maîtrise qui m'ont accompagné pour goûter au plat des étudiants. Je suis encore en très bonne santé, bien rassasié. Ça veut dire que les clignotants sont au vert. Par la suite, nous avons visité des chantiers, ce que vous appelez, vous, communément, les chantiers AMSA. Ce sont des bâtiments qui sont prêts, pas encore réceptionnés avec un certain niveau de qualité que j'ai pu voir par moi-même. Il y a encore des petits problèmes techniques et administratifs qui font que ces bâtiments ne peuvent pas être donnés pour le moment aux étudiants. Mais nous avons pris l'engagement que pour les étudiants nouvellement orientés qui vont arriver à l'UQAT, ils auront la priorité pour occuper ces bâtiments. Au niveau du ministère, nous ferons toutes les diligences nécessaires pour qu'assez rapidement ces bâtiments soient mis à la disposition du CODE. Et par la suite, nous avons tenu une autre réunion ici de la même ampleur, de la même consistance que celle que nous avons tenue ce matin au niveau du rectorat. Et là aussi, nous avons rencontré toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré le CODE et ses agents. Ils nous ont fait état de leur doléance. Encore une fois aussi, assorti de propositions de solutions. Nous avons rencontré des étudiants. Je leur ai dit que je n'ai jamais vu des étudiants aussi bien habillés et aussi élégants. Ils ont dit qu'ils l'ont fait aujourd'hui en l'honneur au ministre. Alors, ils ont présenté leurs problèmes. J'ai prévu aussi de les rencontrer dans les prochains jours pour aller au fond de ces problèmes et trouver ensemble des solutions qui nous permettent de sortir de ces difficultés. ici aussi, j'ai rencontré les syndicats au niveau national qui étaient particulièrement bien représentés. J'ai écouté leurs doléances. J'ai prévu de les rencontrer. Et enfin, nous avons rencontré aussi les repreneurs des restaurants qui sont des privés, mais qui sont des privés qui participent au service public national de l'enseignement supérieur, avec qui nous avons quelques difficultés de paiement de certaines dettes. Mais ils font quand même l'effort de nous accompagner malgré le fait qu'il y ait ces dettes qui existent. Je tiens à les remercier personnellement parce que nous les considérons comme des partenaires. Donc, globalement, l'Université de Dakar qui est quand même le pivot des universités du Sénégal a été visitée aujourd'hui. Et à partir d'ici, nous avons une idée assez précise des problèmes qui nous seront posés dans les autres universités que nous allons visiter très prochainement. Et de ce point de vue, l'Université de Dakar est à la fois un symbole et un point de départ. Mais je leur ai dit que nous sommes en début de régime. Nous venons d'être fraîchement élus et nommés. Nous sommes en train de faire un état des lieux tel que demandé par le président Diomaï Fay et son premier ministre Ousmane Sonko. Et sur la base de cet état des lieux, nous allons proposer des solutions dans les plus brefs délais. Mais les solutions ne sortiront pas d'une baguette magique. Chacun d'entre nous devra faire des efforts pour que le pays s'en sorte grandir. Ce pays, le Sénégal, qui est plus grand que nous tous. Des problèmes, il y en a à l'UQAD, il y en a au COUD, il y en a dans toutes les universités. Mais des problèmes, il y en a partout aussi au Sénégal. Le gouvernement qui fait des efforts incommensurables pour régler ces problèmes a des ressources limitées qui par ailleurs ont été votées avant l'avènement de ce régime. Donc nous allons devoir pour cette première année faire avec les moyens du bord. Mais je suis sûr que si tous les partenaires sociaux consentent à faire des efforts, nous allons facilement arriver à des solutions dans la paix sociale, dans la concorde et dans l'union des cœurs. Je disais tout à l'heure à l'intérieur que nous sommes dans un pays où nous avons connu des remous sociaux et économiques les dernières années. Dieu a fait que nous avons organisé des élections et un président a été élu, il s'appelle Basri Roudio Maïfaye. Il mérite d'être soutenu, il mérite d'être accompagné, il mérite de réussir parce que sa réussite sera la réussite du Sénégal. Et pour connaître cette réussite, il faut que chacun s'oublie un peu individuellement pour l'intérêt de la nation. Il faudra que chacun y mette du sien, du sien du moins, pour que nos universités que je représente ici aujourd'hui puissent continuer à décoller et faire notre fierté. L'avantage du ministère que je dirige, c'est que c'est un ministère où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de défis, mais c'est un ministère où ce sont les acteurs qui détiennent par-devers eux les solutions qui permettront à ce secteur de décoller. On ne peut pas bâtir un pays sans avoir des ressources humaines et un capital humain de qualité. Et le capital humain, c'est dans nos écoles, c'est dans nos universités, c'est dans nos instituts. Tous ceux qui doivent diriger le Sénégal demain, après Basturi, sortiront probablement de cet enseignement supérieur, quelle que soit la langue d'apprentissage. Donc nous devons être conscients du fait que c'est un très grand ministère qui doit impulser le développement du Sénégal à travers le développement du capital humain et que nous avons besoin de tout le monde, y compris des journalistes dans leur communication. Mettre le curseur sur les choses qui marchent, mettre le curseur sur les efforts que tous les acteurs sont prêts à faire pour qu'ils règnent une paix académique et sociale au niveau de l'université. C'est vraiment le message que je voudrais porter aujourd'hui de la part du président Basturi Diomaïfei et de son premier ministre en sachant que toutes les observations que j'ai faites ici les seront transmises pour que l'état des lieux soit fait, pour que le discours de politique générale du premier ministre soit bien préparé et pour qu'ensemble nous expérimentons les solutions que nous préparons pour le peuple sénégalais. Assalamualaikum, on vous a tous tous. Je vous souhaite une sainte d'une maison. Je vous invite comment vous êtes vous pouvez vous rappeler une sainte de l'hôpée? Un candidat s'il vous plait. Marie, c'est une bonne nuit. C'est bon. 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 C'est bon.